C'est Nima Gradek pour Euronews. Madame Mogherini, je peux vous poser la question en français ? Je vais essayer, monsieur. Le GCPOA, c'est un des fruits de vos efforts. Vous avez beaucoup essayé de le sauver depuis un an que Donald Trump est sorti. Comment vous croyez qu'après vous, l'Europe peut préserver cet accord ? Est-ce que vous allez conseiller, donner vos avis à vos collègues après ? Comme je l'ai dit, ça devient de plus en plus difficile. Mon successeur n'a pas besoin de conseil de ma part. Il connaît très bien la situation, il connaît très bien le dossier. Nous avons travaillé ensemble avec tous les ministres des 28 pendant ces deux années, un an et demi, pour sauver l'accord. Donc, ça a été un effort personnel, oui, de toute l'équipe du service extérieur de l'Union européenne. Je voudrais ici remercier parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel pour la réussite de l'accord, pour arriver à l'accord en première place. Mais ça a été un effort que nous avons fait avec les trois États membres qui ont fait partie du processus, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, mais aussi de tous les autres 25 États membres qui ont été chaque jour en première ligne pour sauver un accord que nous pensons est fondamental. Donc, il n'y a pas besoin de ma part de partager des conseils ou des avis parce qu'ils le savent très bien. Ils connaissent très bien la question, ils connaissent très bien le défi. Je peux sûrement souhaiter beaucoup de force, beaucoup de chance parce que ça devient de plus en plus difficile. Mais le plus ça devient difficile, le plus il est important le travail que l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne et aussi des autres dans le monde sont en train de faire pour éviter une dégénération de la situation sécuritaire dans une région qui est très proche de nous. Nous venons de discuter de l'Afghanistan. Les répercussions d'un Iran nucléaire seraient importantes, bien sûr aussi dans un autre contexte, plus asiatique ou au centre asiatique. Donc, c'est vital pas seulement pour la sécurité du Golfe, du monde arabe, mais aussi de l'Europe et aussi des autres continents. Donc, le plus ça devient difficile, le plus important que nous tenons.